Il y a une technique qui est sous-côtée en photographie et je pense qu'on ait beaucoup de photographes à le négliger. Et je pense même que ça pourrait nuire à ta créativité. Je m'explique. Je suis un geek et j'adore m'intéresser aux appareils photos. Par exemple les derniers appareils photos qui sortent, lequel est le plus performant et les différences entre les appareils photos. Cependant il y a une chose qui revient, c'est notre obsession pour la mise au point et surtout quel boîtier a la mise au point la plus rapide. Je pense en fait on a un peu une obsession pour ça. J'ai l'impression qu'on se concentre sur ce seul paramètre pour évaluer les différentes boîtiers entre eux. Et on met cette question de la mise au point au détriment des autres qualités d'un boîtier. Par exemple l'ergonomie, mais ça c'est tout un autre débat. Je pense avoir une mise au point automatique rapide et efficace, c'est très bien et c'est très efficace. Mais je pense qu'on a un peu trop une obsession et on ne voit que ça dans nos boîtiers. Et évidemment si tu es photographe pro et tu dois rendre toujours des photos nettes à tes clients, ça se comprend, ça se comprend totalement. Mais je pense en fait on s'arrête que sur ça et on se bride un peu notre vision de voir les choses. Je pense qu'on perd de vue une chose. Les photographes qu'on considère comme les grands aujourd'hui, comme Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Vivian Mayer, Ansel Adams, Dorothea Lange par exemple, c'est qu'à l'époque de ces grands photographes, c'est qu'il n'y avait pas de mise au point automatique. Il n'y avait que la mise au point manuelle. Mais pourtant à l'époque, ils arrivaient à faire des images complètement incroyables. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'autofocus pour créer des images incroyables ? Et est-ce que c'est un frein ou une aide pour notre créativité ? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse définie à ces questions. Mais je pense que la mise au point manuelle est très clairement ce côté. J'ai vraiment commencé la photographie argentine quand je me suis acheté membre tout premier SLR argentique. C'était le Nikon f3, c'est vraiment un bijou d'appareil photo. Et j'ai eu cet appareil photo avec un 50 mm f1.4 avec la mise au point manuelle. Jusqu'à ce moment, j'avais seulement utilisé des objectifs à autofocus. Donc avec une mise au point relativement rapide. Et je ne m'étais vraiment jamais et je ne me suis jamais trouvé dans une situation où j'avais une contrainte d'utiliser forcément. Si je voulais faire de l'argentique, ça devrait être avec cet objectif et surtout avec un objectif à mise au point manuelle. Mais cette contrainte, en réalité, m'a permis de faire trois choses. Et trois choses très importantes. La première chose qui m'a apporté, c'était le fait de ralentir. Ça va aussi avec la démarche de l'argentique. Je devais au moins au début ralentir. Je devais être plus intentionnel et surtout, je devais anticiper les scènes qui vont, qui allaient se passer pour pouvoir caler ma mise au point à à peu près la bonne distance pour pouvoir saisir le moment. La deuxième chose, c'est tout simplement cette contrainte. Tu sais très bien que la contrainte, c'est aussi synonyme de la créativité. Quand tu as une contrainte, ça va t'obliger à être plus créatif ou créative dans ta démarche de photographe. Tu vas devoir penser à d'autres choses, à d'autres moyens de créer des images auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Donc ça va aussi t'encourager à changer ton regard. Et de manière générale, en fait, ce changement de regard va avec un changement de démarche de ma part. Et en fait, ça m'a ouvert les horizons. Ça m'a ouvert les horizons et ma démarche à une autre manière de fonctionner, une autre manière de prendre des photos qui n'étaient pas forcément celles que j'avais l'habitude jusqu'à là. Donc j'étais tombé dans une manière de faire et en fait là, ça m'a dit OK, d'accord, il y a une autre manière de photographier. Je n'ai pas forcément besoin d'un objectif ultra rapide ou de me concentrer là-dessus pour prendre de belles photos, tout simplement. Mais en fait, un objectif, un mis au point manuel, ça peut suffire en soi, si ça marche pour l'argentique, en tout cas. En fait, je me suis retrouvé dans une position où je n'avais plus le confort de l'autofocus que j'avais l'habitude d'avoir. Donc j'ai dû me poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour prendre des photos relativement facilement, mais tout en gardant la mise au point manuelle. Parce que par exemple, si j'ai envie de faire de l'argentique, j'ai très clairement pas le choix. C'est là, en faisant des recherches, que j'ai découvert la technique To Zone Focusing. C'est une technique qui consiste à faire la mise au point sur une plage de distance. Suivant ta focale, suivant la focale que tu utilises, l'ouverture que tu as réglée et suivant la distance à laquelle tu fais ta mise au point, tu auras une plage de netteté, qui sera plus ou moins grande. Et en fait, c'est justement jouer avec cette plage de netteté. Donc par exemple, si j'ai un 35 mm ou un 23 mm APS-C par exemple, ce que j'utilise très souvent sur mon Fuji, et que je me cale à une ouverture de f8, et que ensuite je fais la mise au point à 3 mètres de moi, donc ma mise au point est calée sur 3 mètres, alors je sais que j'aurai une plage de netteté acceptable entre 1,9 et 7 mètres. Donc toutes les choses qui sont dans cette zone de 1,9 à 7 mètres seront acceptablement nettes. Enfin, ils vont pas être 100% nettes, super nettes, aux limites de cette zone, mais vraiment au centre, proche de ma distance de mise au point, donc proche de 3 mètres. Là, ils seront vraiment très très nets. Donc ça, évidemment que ça varie suivant la longueur focale que tu choisis, et évidemment l'ouverture, si tu fermes plus ton ouverture, ça veut dire que ta plage est grandie. Et aussi, si plus tu prends un objectif grand-angle, plus également tu aurais une plage de netteté plus grande pour une ouverture donnée. Je t'invite à découvrir l'application PhotoPease. Donc il est payé en source portable, mais il est gratuit sur ordinateur. Et sur ce site internet ou cette application, tu peux calculer ta plage de netteté suivant tous les paramètres que j'ai cités juste avant. Je trouve que cette technique est très très utile, surtout si tu as des objectifs à mise au point manuel. Même en faisant du numérique, par exemple des objectifs vintage, des objectifs à mise au point manuel que tu peux acheter. Par exemple, tes artisans, mais aussi tout simplement des mises au point, enfin des objectifs autofocus, mais tu as juste envie d'avoir la main sur la mise au point de ton objectif pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Donc en fait, l'avantage pour moi de justement utiliser cette technique, ce serait vraiment que tu n'as pas à te soucier de, est-ce que ma mise au point, elle est bien calée ? Est-ce que je fais la mise au point sur le bon endroit ? Est-ce que, surtout si tu es dans un contact qui est relativement sombre, est-ce que ma mise au point, elle va déconner ou pas ? Surtout si tu utilises des boîtiers qui sont un peu plus anciens. Et puis l'autre grand avantage pour moi, c'est que tu enlèves encore de la complexité au fait de saisir une image. En fait, tu rends ton expérience plus simple, parce que tu n'as plus à te soucier ça, tu sais juste entre ces deux distances-là que ton image sera nette. Et surtout, ça te simplifie ton expérience, ça te permet de te concentrer sur ton cadrage et aussi ton regard de photographe pour que tu puisses te concentrer vraiment sur l'essentiel de ta photographie. J'aimerais aussi te dire que tu n'es pas obligé d'utiliser cette technique. Et cette technique ne te garantit pas de faire de meilleures photos, tout simplement. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si, jusqu'à ici, tu as été habitué à faire de la mise au point automatique, alors je te dirais que peut-être en essayant d'apprendre quelque chose de nouveau, cette nouvelle technique, ça va te poser une contrainte et ça va peut-être te pousser à être plus créatif comme photographe. Et justement changer ou modifier un peu tes comportements pour te concentrer sur vraiment ce qui est essentiel dans la photographie. Donc vraiment, c'est une technique qui est très, très abordable. Tu peux même avoir des incroyables objectifs vintage qui sont mis au point manuel. On devient un peu moins obsessionnel du matos qui est le plus performant, le plus cher, etc, etc. Et on s'en concentre sur plutôt l'action de faire. Et c'est ça que je trouve super intéressant avec la réflexion de faire de la mise au point manuelle, tout simplement. Je serais vraiment intéressé d'avoir ton retour là-dessus. Est-ce que tu es plutôt équipe mise au point automatique ? Et jamais dans la vie tu vas laisser ce confort de côté ? Ou tu es plutôt, tu aimes bien expérimenter, tu aimes bien apprendre quelque chose de nouveau ou tout simplement tu aimes bien l'expérience de shooter avec un objectif, un mise au point manuel ? Vraiment, je serais super curieux d'avoir vos démarches, vos pensées. Et je ne dis pas qu'il n'y a une qui est meilleure que l'autre. C'est que chacun a sa démarche, chacun a sa manière de faire. Donc je serais super content de découvrir la tienne en commentaire. Et je pense qu'importe la technique ou le matos qu'on utilise, le plus important c'est tout simplement de sortir et de photographier. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que cette petite réflexion sur la mise au point manuelle et la mise au point automatique t'a plu. Peut-être ça t'a ouvert les yeux, peut-être c'est quelque chose que tu connaissais déjà, mais en tout cas j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, moi ça va m'aide énormément, surtout niveau algorithme. Et puis si tu ne me connais pas et ce genre de contenu te plaît, alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je vais poster au moins une vidéo comme ça toutes les semaines. Je vais même essayer parfois d'en sortir deux. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo. Je te dis à très bientôt pour de prochains concerts et photos dans une nouvelle vidéo YouTube.